Je vais juste vous faire un petit sketch sur les clichés culturels. Je me retrouve avec Constance cette fois. Et on va vous parler justement des clichés du Québec, de la France bien évidemment. Mais aussi de la culture antillaise et japonaise parce que voilà quoi. Allez. Donc Constance, comment on fait pour draguer en France ? Elle cache comme ça. Ah, évidemment. S'y met en question. Bon, en France généralement ce que je veux c'est plutôt un peu vulgaire, limite dégradant, c'est pas super sympa. Alors bien sûr t'as toujours les mecs gentils tout ça, mais c'est vraiment ce qui t'apporte dans la rue c'est pas les plus mignons. Eh, y'a du plan. Voilà ce genre de comportement que j'ai du mal à laisser passer. Tu trouves vraiment que c'est un compliment ? Connard. Eh non, mais moi je peux pas ta pute quoi. Ma pute ? Ah ouais. Ma pute ? Ah ouais. Bon. Ok, la situation est légèrement exagérée. J'ai pas réagi comme ça. Non, c'est des pouilles. Bon, maintenant que t'as fini de te rouler par terre, ça se passe comment au Japon ? Alors au Japon, c'est différent. T'as fait comme là. Ah, bon dos ! Ah non, on fait pas du tout pour ça, on est beaucoup plus timide. On n'ose pas trop aborder. Ouais. T'as une bonne tête de timide, ouais. Bon, je vais pas faire cet accent, ça va deux minutes, voilà. T'as fait. Ouais. Non, au Japon, c'est complètement différent. Quand on est en couple, ce sont les mecs qui font du coup. Genre, ils payent les week-ends, les restos, les ciné, tout quoi. C'est bon ça les filles. Ah ouais, sauf que à la Saint-Valentin, c'est l'inverse. Ce sont les filles qui font les chocolats faits maison, et puis elles offrent ça à l'heure amoureuse. Bon, écoute, c'est quoi, j'ai déjà 15 boîtes, tu vois. Mais bon, je te prends par ton vitesse, et je te dis ça après, pareil, je dis ça te va. Ok, merci, c'est pareil. Bon, sinon, quand tu deviens adulte, c'est un peu plus différent. Voilà, ça se passe dans les boîtes de nuit, les filles sont alignées comme ça. Et puis, ils attendent que les mecs les abordent et leur offrent à boire. Salut. Ça a pas l'air assez riche. Bon, pendant qu'ils finissent de pleurer, on va parler des Antilles. Ah, aux Antilles, c'est... Ça donne le smile, en fait. À chaque fois, c'est plein d'humour. C'est sympa, c'est plein d'humour, voilà. C'est des gens qui, tant qu'ils n'ont pas vu, tout va bien. Hé, c'est un petit mardi. Bon, on peut penser un peu. Ouais, j'essaye, j'essaye. Oh là là. Hé, n'est-ce qu'il est vraiment bruyant, c'est vrai, quoi. Hé, il est vraiment bruyant. Ok, on va s'arrêter là. Bon. Vous, au Québec, comment ça se passe ? Bah, on a entendu dire que ce sont plutôt les filles qui abordent les mecs. C'est vrai, ça ? Non. Moi, j'ai une amie, j'ai une amie qui ne m'a pas dit ça. Elle était serveuse dans un bar. Où est-elle ? Et puis, il y a un client qui l'a abordé, qui s'est accueillé au bar et qui lui a dit « Cash, je te prendrai bien à emporter. » Oh là là, il n'y a pas dit que j'en ai bien, non. Non, 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 non. Bon, en parlant de bar, c'est quoi votre délire avec le prix de l'alcool ? Ah, franchement. Sérieux, chez vous, la bouteille de rhum Batga, c'est 25 ou 30 dollars. Oui, oui. Donc, aux Antilles, c'est 5 dollars, la bouteille de rhum pas cher, ok, c'est celui qui t'arrache un peu la tête. Bon, mais c'est 5 dollars ! Et puis, parlons du fromage, le bon fromage qui pue à la française. Oh là là, mais qu'est-ce que ça pue ! Mais qu'est-ce que c'est bon, ça ! Le fromage qui dégouillent, puis tout. Ah là là. En parlant des trucs bizarres de la gastronomie française, vous, qu'est-ce que vous trouvez vraiment bizarre dans la gastronomie française ? C'est l'escargot ! L'escargot ! L'escargot, ouais ! L'escargot ! Ouais, tu vois que l'escargot, c'est un peu weird de l'extérieur ? Ah, sur un truc qui marche sur ta terrasse, que tu mets de la bave partout ? Oh, c'est quoi ça ? Hummm ! Hummm ! Hummm ! J'aime les trucs clignants ! Ok, ça, c'était weird ! Ça, en Japon, quoi ? Tu manges quoi ? Bah, au Japon, bah, c'est bien évidemment, on mange des sushis, hein ! Mais figure-toi qu'on mange aussi de la viande ! Ouais ! Du bois froid, fin ! Ah, ben ça ! Hummm ! Ça me donne fin, d'ailleurs ! Surtout quand j'imagine, quand je faisais du traîneau à chien et tout, là, voilà ! Non ! Bon, blague à part, ce que j'aime bien, c'est vraiment la salade à médus, quoi ! Il y a une texture, mais incroyable ! C'est élastique, c'est croquant, c'est mou ! Hummm, qu'est-ce que c'est ça, hein ! Ah ! C'est une petite goutte, une petite goutte ! Et c'est-à-dire que je pourrais un peu mieux pour couper autant les escargots ! Ah, ben ça ! Bon, là, on a fait un peu les clichés culturels et tout ça, mais... On a pas fait des nuances, tu vois, alors... Je pense que, chacun a sa propre culture, et qu'il y a une part de vérité dans les stéréotypes, mais voilà, chacun a sa propre culture, tu comprends pas ? Ben, si, c'est sûr, je suis complètement d'accord ! Depuis l'avancage, ici, au Canada, comme ils accueillent plein de cultures, ça fait limite super sympa ! Regarde ce soir, tous ces sourires ! C'est beau ! Merci ! Applaudissements